C'est tout ce que je fais ici, et donc les commentaires de ce matin, la vidéo c'est pour les individus, et puis les choisis, vous saurez, ils vont connecter le vin et l'huile dans l'adoration, c'est comme ça que nous le saurons. Vous allez mettre l'huile du Saint-Esprit avec votre révélation, qui va faire que vous êtes stimulés dans l'adoration et l'ouange au Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, la stimulation de la révélation. Quand je serai reposé, peut-être que je pourrai revenir, ce sera peut-être le temps pour le ministère de Jésus-Christ. Entrant dans une atmosphère comme ça, ce sera quelque chose, n'est-ce pas? J'ai terminé, j'ai terminé, j'ai un message ici, la voix de l'archange. C'était le 26 juin 1985, en revenant du mont Hurricane, et le Saint-Esprit a identifié la voix de l'archange. On va y avoir 15 minutes, et le feu est tombé. Frère Okiki m'avait envoyé une lettre, quelque chose qui est au sujet du souper des noces, très surnaturel. Je n'ai pas même étudié les Écritures sur le souper des noces. Je vous l'ai simplement dit ce soir-là. Et le Saint-Esprit et le feu sont tombés. J'ai lu l'Écriture, mais je n'ai pas entré parce que le Saint-Esprit est tombé, après avoir répété certaines choses. Donc, j'ai pensé que ce matin, c'était une prophétie, réellement. Je disais que je vous remettais, en tant qu'individu, au guide, par la foi. Ça a pris environ neuf mois pour finalement vous remettre. Et maintenant, vous vous êtes remis, je ne peux pas aller plus loin, jusqu'à ce que les individus s'avancent avec du vin et de l'huile. Donc, le temps, il va se reposer parce que sinon, tu ne pourras pas poursuivre la troisième partie de ton ministère. Ce serait terminé. En environ 12 ou 15 minutes, je crois, vous pouvez rester réveillé. Vous avez suffisamment entendu pour vous placer dans la nouvelle saison. Ça vient comme cela. J'ai des notes ici. La chose étrange là-dessus, c'est Debbie Lawson, la soeur de soeur Pam à Tulsa. Elle avait entendu une bande, le souper des noces. Elle avait entendu là que vous pouvez venir au ciel ensuite et être chassé. Donc, je ne savais pas si j'avais la bande ou pas. Elle m'a donné une copie. L'inspiration est sur la bande, je lis les écritures, Matthieu 22. Et ne sachant pas, oubliant au sujet de la bande, vous devez écouter tout ce que je dis. Je dis quelque chose de puissante là maintenant même. Entendez-moi, parce que ça va vous affecter après cette saison. C'est un pour un. Vous et Christ seuls. Entendez-moi ce soir. Matthieu 22, le souper des noces. Je l'ai sur la bande. Je vais prendre la fin. La première partie, ils ne voulaient pas venir, le roi. Au verset 7, il était hérité. Il a envoyé ses troupes pour faire périr, détruire, brûler la ville. Un autre jour. Ensuite, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc, dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc, en l'évangile est prêchée, c'est votre invitation. Vous l'avez? Très important. Vous allez comprendre où vous en êtes. Amen. Praise God. Now, you find bid to the marriage. Verse 10. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient. Surveillez, méchants et bons. Ils ont dit aux bonnes personnes, je viens à l'église, viens, viens, et les prostituées, les droguées, viens, venez-vous aussi, les bons et les méchants. Les deux sont venus. Le reste. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Ils avaient tous eu des invitations. Le roi est venu voir les invités. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit d'annos. Maintenant, je vais comprendre ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous allez voir dans la bande de quoi je parle. C'est une prophétie que je ne savais même pas. Le roi, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit d'annos. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit d'annos? Cet homme eut la bouche fermée. La Bible dit que le roi dit cela, mais Frère Barnum dit que le roi n'a pas dit cela. C'est le fils du roi qui a dit cela. J'ai les citations ici du souper des noces. Le Saint-Esprit a fait que Sir Deborah Lawson entend la bande. et j'ai entendu la bande lundi dernier. Il a dit, fais jouer cela. Il dit lorsque le prophète a dit, révèle ce que c'est. Donc, le roi, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit d'annos. Il a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit d'annos? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Vous pouvez mettre le titre sur cette bande. Qu'est-ce qu'a dit Sir Némi? Naomi González? Je veux remercier Dieu. C'est là que l'inspiration m'a frappé pour le ministère ici à New York, spécialement pour vous, Frère Coman, de nous préparer pour ce temps et cet âge, pour la voix, pour vous remettre le vêtement de noces. Comment pouvez-vous venir vers le roi en baillant, en dormant, non sanctifié? « J'ai une invitation. » « Tu as quoi? » « De venir au mariage du fils du roi avec un esprit comme ça? » Vous pouvez vous asseoir. Le prophète de Dieu dit ici, « La chose essentielle que nous puissions faire, c'est de préparer les gens pour la venue du Seigneur. » La sœur Naomi González a dit, « Merci, Frère Coman, de nous préparer. » La chose la plus essentielle que je puisse faire ici. Qu'en est-il si les gens sont préparés de la mauvaise façon? Le prophète qui parle, vous devez entraîner et préparer les gens pour la venue du Seigneur. Alors, si nous sommes déjà dedans, le Seigneur lui-même est déjà descendu avec un cri, une voix et une trompette. Et nous sommes dans la venue du Seigneur. Alors, qu'est-ce que je dois prêcher? Que dois-je faire? Comment serais-je? Est-ce que je vais caresser votre chair? Est-ce que je devrais être doux envers les têtes de mules? Est-ce que je devrais tolérer les folies? De vrai, je vais vous enseigner à adorer, sinon vous ne recevrez rien. Le prophète me dit, « N'importe quelle église qui n'a pas d'émotion, une église qui n'a pas d'émotion devrait être enterrée. » Oh oui, Frère Billy Paul m'a donné la citation. « Je devrais être enterrée. » Alors, sinon t'as dit, alors il y aurait beaucoup d'églises qui vont être enterrées. On ne peut même pas dire « Amen ». Le prophète a dit, c'est un livre oriental, donc il faut comprendre la façon orientale. C'est un mariage, le roi, c'est Dieu, le fils, c'est Christ, et l'invitation est allée à l'épouse. Dans le premier groupe, des excuses. Oh, je dois faire ceci. Je dois retourner sur un amateur. Et c'était des excuses. Les invitations à tout le monde qui vient à Christ reçoit une invitation. Les excuses. Ce sont ceux dans les églises et le réveil qui donnent des excuses. Donc, quand vous venez, vous vous plaignez au sujet de quelque chose, c'est vous. Vous faites des excuses. Pourquoi vous n'êtes pas venus ? Pourquoi vous ne pouvez pas adorer ? Mon mari, ceci, ma femme, cela. Je ne peux pas être en fait. Cette excuse-ci, cette excuse-là. Je lis, le prophète, il m'a dit de faire ceci. Vous rejetez votre invitation juste devant Dieu avec un esprit mort. Plusieurs étaient morts ce matin. Le frère Ropédo a dû vous réprimander. Vous rejetiez l'invitation. Il a dit, c'est sa citation. Il doit y avoir une préparation. Rien ne devrait vous séparer du souper des noces. La dernière fois qu'ils ont été envoyés sur les routes, les carrefours, on les forçait à entrer. La dernière invitation, c'était le ministère de Malachi 4, la grande campagne, les grandes campagnes de guérison dans les années 40, 50, 60. Cette invitation. Va sur les routes, les carrefours, peut-être les entrer. Donnez-leur une invitation. Et maintenant, nous sommes au-delà de cela. Plus loin, avec une invitation personnelle. Christ lui-même est descendu dans le prophète et vous a remis de sa main. Comment pouvons-nous rester ici morts? C'est le souper le plus important qui n'a jamais été organisé et qui n'a jamais été préparé. C'est plus important que tous les rois mais pas tant que le président Reagan. Il n'y a aucun homme riche qui ne puisse vous donner une invitation pour un souper, ce souper des noces. Oh my! Si vous êtes appelé à la Maison-Blanche que vous avez 5 cartes de crédit et 25 000 $ de dette, vous vous assuriez de trouver de l'argent quelque part pour aller acheter un beau tuxedo. Mon Dieu! Vous auriez des chaussures à 150 $ et un vêtement comme ci, cet avis, cette costume pour aller à une balle présidentielle. Alors, combien plus? Vous auriez là, vous iriez vous vanter avec vos voisins au travail. Regarde, le président Reagan m'a invité. Regarde, le président Reagan m'a invité. Gloire à Dieu, regarde ici. Regarde ici, regarde, regarde. Regarde, j'ai été invité. Alléluia! Pourquoi vous ne vous vantez pas de cela? Arrêtez de dormir et vantez-vous. Vantez-vous à vos familles. Vantez-vous au travail, frère Pete. Dis-leur, j'ai été invité au souper des noces. Peu importe personne. Gloire à Dieu, je m'en vais au souper des noces. Je vais le louer. Je vais le remercier. Gloire à Dieu. Je ne dormirai plus. Alléluia! Je ne veux rien avoir à faire avec le monde, jeune soeur. Débarrassez-vous de ces guignilles. Dieu a un vêtement de noces pour vous. Alléluia! Gloire à son merveilleux nom. Merci, Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vantez-vous de ceci. Vantez-vous de votre invitation. Arrêtez de dormir. Arrêtez de polluer la maison de Dieu. Gloire! Alléluia! Dieu, merci pour l'invitation au souper des noces. Prendre l'invitation, la laisser tomber par terre toute fripée. Si vous en aviez une du président, frère, vous la mettriez là, vous la regardiez à chaque jour. Vous la montriez au patron, au travail. Le président m'a invité. Qu'en est-il de Jésus-Christ? Combien plus devriez-vous être fiers? Amen, David. N'ayez pas honte de l'Évangile. N'ayez pas honte de votre invitation. Vantez-vous de votre invitation. La télévision et la radio, ils se vendent leurs produits, leurs mensonges au sujet du Clorox et toutes sortes de choses. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous vanter de Jésus-Christ? Mettre leurs annonces. Je vends mon produit. Mon produit, c'est ainsi dit le Seigneur. Mon produit, vous fait toujours ressentir bien. Mon produit vous guérit. Mon produit vous sauve. Mon produit, gloire à Dieu, vous remplit. Hallelujah! Mon produit vous satisfait. Hallelujah! Mon produit vous fait laisser ces petites filles tranquilles les laissées de côté. Amen! Amen, David. Vous pouvez vous asseoir. Vénice soit le nom du Seigneur. Tu vois, Sœur Phyllis, ils rejettent l'invitation. Je vais le dire à ton mari, c'est l'invitation, pas pour le bal du président, mais le souper des noces. Priez pour elle. Maintenant, vous allez savoir pourquoi. J'espère que vous avez une révélation quand vous viendrez ici. Mort! Est-ce que vous pensez de l'invitation? Ça ne vous dérange même pas, mes frères. Si vous alliez à Washington, D.C., à un bal, oh, votre bouche n'arrêtera pas. Vous seriez une bouche. Vous n'arrêtez pas. Vous le diriez partout, à tout le monde. J'ai une invitation, tu sais. Je connais un tel, un tel, un tel, et vous vous venteriez. Glory! Frère Branham me dit, c'est un honneur, un privilège de participer à ce souper des noces. Le baptême du Saint-Esprit, c'est votre invitation au souper des noces. Hallelujah! Amen, frère Timothy! Le prophète a dit, appelez les bons, les méchants. Nous appelons pour une miséricorde finale. Il a dit, aucune différence que votre vie passée a été. Peu importe ce que tu étais dans ta vie passée, c'est pour celui qui a faim, celui qui a soif et celui qui le veut. Le fils fournit le vêtement. Frère Branham me dit, vous pouvez le voir, la robe recouvre votre ancien vêtement. Certains sont pauvres, d'autres riches. Dieu savait que certains sont bons, ils sont riches, ils ont de beaux vêtements, leur propre justice. Certains sont pauvres et n'ont rien. Donc, il donne à tout le monde la même robe. Il vous ajuste sur votre robe. Hallelujah! Ça ne dérange pas que vous soyez noir ou blanc ou jaune ou rouge. Vous recevez la même robe. Vous n'êtes pas à être séparés au ciel selon votre couleur. Frère, vous feriez mieux d'avoir la robe. La Bible ne dit rien au sujet de la couleur de quiconque. As-tu la robe? Hallelujah! Vous pouvez vous asseoir à l'invitation. Après avoir destrué les invitations aux bons ou méchants, numéro 2, parvenir à l'endroit avec l'invitation à la main. Je arrive en 1986. Je l'ai dans ma main. Cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre rassemble l'épouse. Cette tonnerre, son réveil de l'épouse, c'est mon invitation. Aucun célestien, un grand célestien ne peut me l'enlever. Amen, José. C'est ton invitation. Ne laisse aucun homme ne te l'enlever. Dieu t'a appelé. Dieu t'a élu. Dieu t'a prédestiné. Hallelujah! Alléluia! Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ils arrivent avec l'invitation à la main. C'est l'invitation du prophète. La Bible dit que le roi les rencontre là. Mais le fils dans la coutume orientale, le fils du roi. Le fils vous rencontre à la porte. Le fils du roi prend l'invitation de votre main et regarde pour voir quelle sorte de révélation vous avez dans le message. Oh, hallelujah! As-tu dit ce que mon prophète a dit? Ne vous a-t-il pas dit que cette tonnerre vous donne la foi? Comment tu essayes d'entrer ici? La Bible ne dit-elle pas que avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que tu essayes d'entrer ici avec une conception intellectuelle du message de mon prophète que vous l'avez quand vous avez cru? N'a-t-il pas dit que n'étais-tu pas en Apocalypse 5 quand Jean adorait et tout le monde croyait dans une église morte et formelle? Laisse-moi voir ton invitation dans l'église presbytérienne ou quoi? D'où tu viens? Où tu as sucement? L'église catholique ou presbytérienne ou de ce message? Mon prophète n'a-t-il pas dit le Saint-Esprit dans une église où les gens de couleur ont planché un homme de couleur lui a dit tu reçus le Saint-Esprit et puis tu as cru? Hallelujah! Oh, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Le prophète un vieux nègre un vieux noir a dit au prophète as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Le prophète Oh, un vieil homme noir et ils vont glorer Seigneur vieux délivre mon frère Seigneur qu'il saisisse cette révélation Oh, hallelujah Hallelujah Le Seigneur s'est assuré ce soir il a mis la citation Chaque ministre qui prêche là est un démon Le prophète a défi ce vieil homme noir a dit as-tu reçu le Saint-Esprit? depuis que tu as cru Le prophète était un croyant il prêchait il avait des visions des signes et des prodiges mais as-tu reçu le Saint-Esprit depuis? Voilà le message Vous pouvez vous asseoir Comprenez-vous ce que je dis? Comprenez-vous ce que je dis? Le fils du roi dit c'est gentil à vous d'accepter mon invitation et il vous a juste une robe ensuite vous entrez au souper des noces en acte 2.38 la promesse du Saint-Esprit vous avez l'invitation acte 2.38 mais avez-vous la robe du baptême du Saint-Esprit? C'est différent l'avez-vous si vous n'êtes pas scellé comment pouvez-vous venir ici si vous n'êtes pas scellé? Comment pouvez-vous entrer ici pas scellé et vous endormir? Comment pouvez-vous faire cela? Je ne comprends pas Comment pouvez-vous être assis mercredi, dimanche dormir à dormir mort tout encrassé ou n'ayant pas la robe ne le savez-vous pas à celui on demande beaucoup à celui qui a reçu beaucoup coutume orientale le fils se tient là pour prendre votre invitation comment allez-vous contourner le fils avec votre invitation avec vos propres idées qui est ce fils? Vous allez voir dans une minute Pierre l'invitation vient vous êtes invité mais le fils vous rencontre il vous ajuste il vous ajuste la robe et ensuite vous rentrez au souper des noces la même chose avez-vous reçu la robe du baptême de l'esprit depuis que vous êtes devenu croyant et que vous avez reçu une invitation alors comment pouvez-vous je ne comprends pas pourquoi les murs ne doivent pas vous prier pourquoi les murs si vous n'avez la robe alors personne n'a rien à vous dire vous êtes tellement en feu plusieurs n'ont pas la robe je suppose quand vous devenez croyant alors vous recevez une invitation le fils vous met la robe donc tout le monde a l'air tout le monde est identique c'est baptême j'ai moi qui aime ici la robe de cette couleur de l'arc-en-ciel pour le souper des noces c'est cette vertu priante c'est la robe loin du baptême de la charité voici le prophète un homme on a trouvé un homme qui n'avait pas la robe le prophète dit la pluie tombe sur les justes et les injustes le bon et les mauvais ils viennent dans les réunions comment est-il entré il retourne à Matthieu 7 il prêche à mon nom et chasse les démons et ainsi de suite éloignez-vous je ne vous connais pas c'est la même personne les ouvriers d'iniquité qui n'ont pas la robe l'église c'est le temps de s'examiner la robe fait que tout le monde ont la même apparence le souper des noces aura lieu bientôt cet homme a eu la bouche fermée la Bible dit qu'il a eu la bouche fermée cet homme là il ne pouvait pas il ne pouvait rien dire il ne pouvait pas prendre de citations il ne pouvait pas dire le pasteur c'est les sciences je ne savais pas il a dit que non tu as les bandes et les livres il ne pouvait pas dire eh bien le prophète pourquoi tu t'es marié à nouveau alors à la recherche une vierge le prophète n'a-t-il pas dit ne le fais pas à nouveau enseignez à vos enfants ne pas refaire cela à nouveau oh oui comment allez-vous contre les seuls ces pasteurs qui remarient les gens nouveaux qui laissent les hommes prendre des vierges vieux de démons impurs qui rejettent leurs femmes comment vont-ils aller au-delà du fils comment vont-ils contourner la voix de l'archange qui est Jésus Christ qui est venu dans le prophète pour donner le cri mariage et divorce qui se tient à la résurrection pour vous donner l'invitation pour vous donner le vêtement à partir de maintenant dans ces réunions vous appelez à sortir à la fin des 40 ans chaque commence de Dieu chaque commence de Dieu aura son vêtement sa robe ce sont mes dernières remarques avant de revenir voir vos robes quelqu'un va sortir d'ici quelqu'un va se décider vous pouvez vous asseoir rien ne signifie rien dans le monde rien rien ne signifie rien mes enfants décidez-vous aujourd'hui que le Seigneur Jésus Christ il parle par la parole par son esprit ce matin ce soir décidez-vous vous pouvez vous asseoir si Seigneur j'aimerais avoir d'autres langues pour exprimer n'essayez-vous pas qu'il est ici vous êtes dans la présence du roi son fils est ici suffisant pour vous secouer du monde il est ici à la porte je ne sais pas comment vous le dire je l'ai dit plusieurs reprises pourquoi c'était 1946 et 1948 pourquoi l'ange est-il venu au prophète pourquoi est-ce que San Francisco en même temps dans les Etats-Unis ont voté en 1946 pour faire d'Israël un membre non pas une nation mais membre je crois en 1948 deux ans plus tard qu'ils sont devenus officiellement une nation pourquoi ces deux années qu'est-ce que ça veut dire 1986-88 pensez-y et la voix est ici de l'archange prophétie dans la vidéo il est ici maintenant tu as donné ton témoignage mon fils tu ne peux plus leur dire parce qu'ils veulent que tu fasses quelque chose de bien ils veulent dormir cet homme avait la bouche fermée il avait toutes ces années révélation il ne pouvait rien dire il avait la bouche fermée pourquoi parce qu'il est entré d'une autre façon que la porte s'il était entré par la porte le fils lui redonnait une robe Jésus dit celui qui entre d'une autre façon est comme un voleur pour savoir que vous étiez là de voir les beautés et ensuite être rejeté vous voyez ce que je veux dire des lieux célèbres je ne sais pas est-ce qu'il parle d'être dans la venue du Seigneur et le ciel qui descend sur la terre pendant 20 ans ça vous servirait à quoi d'être ici recevoir toute cette révélation et voir les morts ressusciter les signes les prodiges au ciel ensuite refuser d'adorer refuser d'arrêter de dormir refuser de marcher non sanctifié non consacré assis pendant 20 ans et la voix de l'archange est ici maintenant à la porte il ne fait que demander votre invitation il vous donnera la robe qu'est-ce que la robe les ministères de Jésus Christ qu'est-ce que la robe la foi la vertu la connaissance l'apparence la patience l'amour fraternel et la charité c'est la robe il est ici maintenant à qui pour vous donner la robe je ne sais pas ce que veut dire la citation mais je n'en ai pas de révélation mais je vous la donne pour savoir que vous étiez là de voir les beautés et ensuite être rejeté vous voyez ce que je veux dire pleurant un grincement de dents dans la tribulation de venir jusqu'ici dans ce message comme Israël ils étaient éternellement perdus morts pourquoi ils étaient interpromis ils ont vu le 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 mélangé avec les la révélation des sept honneurs sous le septième seau pour prendre le pays la foi cette tonnerre donne la foi hallelujah pour prendre le pays Israël n'avait pas la foi l'église pas la foi le baptême de Jean il est du ciel ou des hommes si nous disons qu'il vient des hommes tous les hommes savent que Jean était prophète mais si nous disons du ciel alors nous sommes condamnés nous sommes dévoilés donc nous ne pouvons pas dire alors moi non plus je ne vous dirai pas où as-tu reçu les tonnerres es-tu prophète es-tu un apôtre qui es-tu pourquoi vas-tu au-tomère le sensé pasteur tu me poses cette question oui ok malachie 4 a-t-il restauré la foi que veux-tu dire je veux dire ce que j'ai dit et bien oui tu sais la parole non non ne me dis pas la parole ici qu'est-ce qu'il a dit page 128 142 155 155 155 154 dis-le dis-le je ne suis pas romain mais dis-le qu'est-ce qui donne la foi comment a-t-il restauré la foi dis-le cette tonnerre donne la foi très bien alors si tu ne le dis pas alors je n'ai pas à te répondre je n'ai pas à vous dire si je suis un prophète ou un apôtre ou quoi que ce soit mais si vous le dites vous avez une révélation alors vous savez ce que je fais et vous allez commencer à faire la même chose préparez les gens pour la venue du Seigneur pour avoir ce vêtement cette robe gloire à Dieu vous pouvez vous asseoir qu'est-ce que cette robe quand vous portez cette robe vous aurez l'esprit de Christ a dit le prophète vous aurez sa vie son ministère sa nature voilà ton songe vous allez voir ce songe s'accomplit un jour Peter on va entrer au travail avec ce robe ils ne lui diront rien pourquoi tu étais avec une roussière alors que ta femme est blonde le ministère de Jésus Christ si John Wesley pouvait dire quand cet homme est mort en trois jours tu seras mort que dirait Christ avec la peinture de la parole cet homme avait la bouche fermée il a manqué il n'a pas eu la robe il a dit les mères prostituées je ne sais pas quoi vous dire l'église vous êtes fatigué je suis fatigué bien sûr vous n'êtes pas fatigué moi je le suis je vous ai vu avant même que vous ne puissiez le dire page 10 vous pourrez le lire à la maison paragraphe 67 69 lisez-le à nouveau ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit avec cette compréhension à partir d'aujourd'hui vous prenez un exemple il parle de Dieu qui a fait un chemin pour que les les petits poussins naissent ils doivent ils doivent faire un chemin ils doivent fortifier leur cou maintenant si le ministre pouvait craquer l'oeuf dire vous avez le Saint-Esprit alors ils seront des poussins morts mais vous frappez vous cognez avec votre bec je dois être salé je dois je vais être salé je vais être guéri continuez à cogner c'est le moyen pourvu de Dieu ça vous rend plus fort ça sortifie votre cou pour rebâtir la tête alléluia continue cogner pour pas une seule fois mais continue avec ton bec si vous comprenez que les poussins doivent frapper avec le bec quand on fait de vous pas aller à l'hôtel mettre ton nom dans un livre elle est là et pleurer gémisser soupirer qui suppliait et gémissait ce matin prier à l'hôtel Seigneur Dieu je donne des coups ce matin emparer vous de cette promesse durant la réunion tu peux me sceller fait pied j'aimer jusqu'à ce que Dieu vous donne la force alors vous sortez de la coquille du monde et la vertu vous donnera la force de sortir du monde la vertu vous donnera la puissance pour le service si quelqu'un casse ou craque votre coquille en disant c'est très bien viens dans le message paye tes dîmes peu importe tout est bien vous êtes mort c'est tout vous devez venir de la façon que Dieu a pourvu c'est comme ça que les autres ont dû venir en naissant de l'Esprit de Dieu c'est ce que le prophète vous dit aujourd'hui avec votre invitation restez là jusqu'à ce que combien de temps jusqu'à ce que il a dit à ce premier groupe de Pentecostis de donner dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que aucune différence un jour cinq jours neuf jours peu importe restez là jusqu'à ce qu'ils soient remplis de l'Esprit jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau qu'est-ce qui vous est arrivé ce matin étiez-vous là jusqu'à ce que jusqu'à une heure quand la sucre bonante est venue avec les hamburgers au McDonald's ceux qui m'étonnent je me tiens là dans le Saint-Esprit tombe dans la vidéo les gens se lèvent et sortent le Saint-Esprit ne s'arrivent pas pourquoi es-tu sorti alors que je descendais quelque chose de si important tu ne peux pas te retenir pendant que le Saint-Esprit descend vous pensez qu'on ne surveille pas et vous voulez avoir le Saint-Esprit vous ne voulez pas le Saint-Esprit page 13 ce bébé c'est que ses enfants en croyant pleurent pour ce qu'il va ne pas rester assis comme ça non vous ne voulez rien pourquoi vous venez ici j'ai fait 15 minutes revenir dimanche soir et faire jouer la moitié de la bande un frère a dit un de mes amis il est devenu mental il est devenu fou mon plus grand problème c'était j'ai essayé d'avoir un message les dernières années chaque dimanche j'essaie d'avoir un message je ne suis pas je reviens dimanche soir je fais jouer une bande du prophète ils ne font pas trop longtemps parce que certains veulent la moitié si c'est une bande d'une heure ils en vont jouer 45 minutes dans le message chaque mercredi soir il prend un livre de la parole parlée et lit tout le livre est-ce que vous voyez ça ici est-ce que ça a lieu ici lire un livre pendant une heure et demie deux heures est-ce que vous avez ici un ministère pleurez pour vos besoins n'écoutez pas des discours intellectuels de quelqu'un qui dit je veux dire ce baptême c'est cette guérison divine ce genre de choses ce n'est pas pour aujourd'hui juste là je peux expliquer ce n'est pas pour aujourd'hui un vrai bébé de Dieu authentique ne va pas apporter attention à cela il va crier il va chier et bouger jusqu'à ce qu'il reçoit une réponse à cette promesse de la parole de Dieu il va rester juste là l'homme ne vivra pas de partenariat mais chaque parole sort de la bouche de Dieu il sort de la bouche de Dieu il pleure et pleure jusqu'à ce que cette parole promesse soit confirmée les petits enfants vivant de la parole de Dieu il n'y a pas une meilleure façon pour lui le monde il vit ce que le Seigneur lui a demandé de vivre il reste là il demeure là jusqu'à ce que ça arrive il pleure il bouge il demeure là il ne dort pas il n'est pas mort en attendant que Frère Robledo Frère Bellomo ou Frère Fiori fassent quelque chose fassent quelque chose fassent un truc je pense que c'est Samson Samson et les Philistines faire du divertissement Philistines les esprits Philistines paresseux Samson les Philistines sont sur toi appuyant que le ministre vous divertisse ne comprenez pas ce que vous faites à Frère Robledo Frère Bellomo quand vous faites cela quand vous êtes assis endormis dans une bande et la bande est finie vous voulez qu'ils vous divertissent vous êtes des Philistines vous êtes pas là au dimanche des rameaux Hosanna Hosanna on l'enfonce Frère José c'est comme ça qu'on le fait ils sont contents c'est pourquoi parce qu'ils sont libérés ils veulent savoir c'est le peuple de Dieu alléluia ils sont ordonnés à savoir quoi faire comment plaire à Dieu comment se préparer pour la venue du Seigneur et je suis ordonnés pour leur dire alléluia Laura vous pouvez vous asseoir pleure bouge les pieds continue certains disent tu peux pas recevoir la Sainte-Esprit ça n'existe pas ils ont essayé de nous dire cela il y a des années qu'il n'y avait rien de tel que de parler en langue tous ces grands dons que Dieu a promis dans l'église primitive leur a donné ces jours-là sont finis vous pensez que ça arrête des gens qui ont vraiment faim ils s'emparent de la parole vous savez que la Bible ça vous est promis à vous à vos enfants et après vous continuez à gémir à pleurer jusqu'à ce que vos enfants le reçoivent prenez la même foi que vous avez pris pour le recevoir vous-même prenez cette même foi pour vos enfants votre mari votre femme vous les soeurs ici qui sont des maris morts dans l'église continuez continuez à frapper la promesse c'est pour vous vos enfants que le Seigneur notre Dieu appellera et demeurent là prosternés pleurants et gémissants et priant 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 juste à ce que Dieu déverse le même Saint-Esprit sur eux laissez-moi aller prêcher ça à Jeffersonville ils vont me chasser hors de la ville avec un bulldozer ils vont me repousser jusqu'au Kentucky mais ici je peux prêcher ils restent là jusqu'à ce que Dieu se déverse sur eux en commençant qu'est-ce que c'est c'est le chemin pourvu de Dieu la façon pourvu de Dieu ils croient et Dieu pourvoit pour eux Pierre leur a donné le chemin pourvu la voix voilà vous êtes église j'ai terminé page 21 paragraphe 148 vous êtes nés dans le royaume de Dieu comment ? par le Saint-Esprit c'est le témoin de Dieu il rend témoignage par la parole de Dieu que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous sommes dans le royaume de Dieu Dieu vous êtes remis je vais prendre un repos maintenant il a besoin d'un leader pour l'église il n'a pas envoyé un pape ou un évêque personne d'autre il a envoyé le Saint-Esprit un homme les gens meurent leur système meurt mais le Saint-Esprit est le Dieu éternel il ne peut pas mourir il leur a donné un leader éternel c'est le Saint-Esprit il a besoin de quelque chose pour les guider leur dire quoi faire comment vivre comment rencontrer faire face aux difficultés du jour comment faire face à ces démons au travail comment leur faire face le guide gloire à Dieu hallelujah hallelujah oh my god how to meet the fierceness of the donkey how fierce les démons le Saint-Esprit d'ici pour leur faire face face à face hallelujah comment combattre la maladie sort démon comment combattre ceci comment combattre le péché l'homme a toutes sortes de façons de se joindre ceci les crédules les baptêmes j'ai toutes sortes de sensations des tremblements des drôles de sensations nous avons réussi en 83 des tremblements des sensations mais qu'est-ce qui est arrivé en 84 je vous l'ai dit je saurai quand viendra décembre mais si jamais si ce baptême du Saint-Esprit hallelujah il vient sur une semence parole qui est sanctifiée qui a laissé le monde les choses du monde tout cela est loin de leur esprit oh oui voici ça vient merci Seigneur gloire je peux à peine la finir comme Dieu prend nos péchés ça vient fraîchement et les jettent dans la mer de l'oubli gloire à Dieu nous prenons le monde nous le rejetons au loin dans la mer de l'oubli nous prenons la mode nous prenons le style la pureté le sexe la combative nous le rejetons au loin et alors nous marchons dans l'église me voici Seigneur Seigneur Dieu j'en ai fini avec le monde me voici Père scelle-moi guéris-moi je suis prêt si vous n'avez pas cela cette révélation alors jamais jamais vous ne serez scellé j'espère que ça l'enfonce je ne sais même pas le Saint-Esprit vous ne l'aurez jamais un jour vous aurez la bouche fermée oubliez ces tremblements ces drôles de sensations c'est le Saint-Esprit c'est la voie pourvue de Dieu le Saint-Esprit Dieu, Dieu, la parole le Saint-Esprit cette parole confirmée entièrement le Saint-Esprit c'est la chose qui amène la parole pour les de la vie peu importe ce que vous avez fait si le Saint-Esprit est sur vous cette parole confirme à travers vous parce que le Seigneur Jésus a dit ses signes accompagnons ceux qui auront cru chaque créature voilà l'église je vous bénisse richement je viens d'expirer je vais donner mes derniers commentaires pastoraux priez pour moi je vais me donner une inspiration je veux une inspiration mais je veux savoir quoi dire il y a plusieurs choses que je peux dire mais que dire à Pen Harris je crois que Dieu nous donnera un temps puissant priez pour ma mère elle veut venir à Pen Harris elle se sent conduite à venir priez pour eux ceux qui viendront dans les fauteuils roulants Sir Phyllis Sir May still ils essaieront de tous les amener là-bas ils n'ont pas ce qui va arriver mais nous attendons à Jésus Christ je peux vous dire mes amis le paradoxe page 45 à Jeffersonville 1961 il cite la victoire formidable dans l'amour divin j'en ai lu une partie mais voici l'autre partie page 45 paragraphe 310 nous dirions dans l'amour en français c'est l'amour divin comme l'allemand et les autres ils mettent le verbe avant l'adverbe voici ce qu'il dit ceux qui n'arrivent pas à comprendre cette tonnerre vous voyez ce que signifie arriver au Jordan nous y sommes y sommes nous 1961 traversons de l'autre côté cessons de jouer traversons de l'autre côté le Jordan c'est la mort parce que tout cela nous appartient c'est à nous ces visions n'ont jamais failli elles ne peuvent pas failli parce qu'elles viennent de Dieu je crois de tout ce qui est en moi nous ne sommes pas ces mercenaires qui vont retourner dans le désert nous allons traverser le Jordan la séparation surveillez bien 1961 Dieu brise pour nous les seaux qui sont au dos du livre c'est le tonnerre au dos brise-le 61 il a brisé en 63 vous savez si ça reste scellé il n'y a rien il a dit brise-le seigneur laisse-nous entrer dans ce merveilleux endroit maintenant nous sommes entrés dans les sept tonnerres ce grand merveilleux endroit tu vois frère José ces frères ont beaucoup de choses à rectifier on ne peut pas briser cela page 59 Dieu caché dans la simplicité il a dit si Dieu pouvait briser ces seaux nous savons que c'est scellé par ces sept tonnerres donc les tonnerres ouvrent septième seau et viennent avec le cavaler chevalet n'est-ce pas étrange que Jean est un type de l'épouse et Jean savait exactement ce qu'ont dit les tonnerres mais Jean ne savait pas ce qu'étaient les seaux parce que l'épouse entend les tonnerres dans chaque âge Jean savait ce qu'étaient les tonnerres mais ne l'écrit pas parce que s'ils ne sont pas élus il y a la confusion des années n'écrit pas ce que sont les tonnerres en 1963 n'écrit ça sinon il n'y aurait pas de message plusieurs commettraient un suicide parce qu'ils savent ils savent que leur nom n'est pas là donc que ça continue pendant une demi-heure et qu'ils prouvent ce qu'ils ont en eux et alors ils auront la bouche fermée parce qu'ils auront eu leur secouement des choses puissantes est-ce pour cela que l'espace d'une demi-heure pour voir quelle sorte de semence est dans chaque personne si le diable ne pouvait plus s'en emparer en 1963 il aurait pu faire beaucoup de dommages en 1964 en 1965 il n'y aurait plus de message quand le prophète est parti mais il a dit sept tonnerres rassemblent l'épouse et le cri aussi donc ça doit être la même chose lequel rassemble le cri ou les sept tonnerres ça doit être la même chose mais ça prend une révélation je vous parle aujourd'hui entrons dans ce merveilleux endroit maintenant j'osuis à diviser l'héritage des gens que Dieu leur avait laissé comprenez-moi New York s'il vous plaît j'ai pris des années pour arriver ici la charité il était identifié ce merveilleux endroit Seigneur si seulement ils pouvaient comprendre ce que je dis qu'est-ce qu'il va faire vous êtes calèbre vous avez suivi Josué jusqu'ici et vous voici devant votre montagne vous n'avez pas la force de la monter 80 ans vous êtes toujours fort mais vous avez besoin de quelque chose pour monter escalader la montagne donc il ne vous dit pas de monter premièrement d'arriver au sommet pour vous la donner non il vous donne la montagne au bas Amen il dit Caleb ça c'est ta montagne je vais te donner la puissance je vais windre ta foi je vais windre ta vertu je vais windre ta connaissance pour gravir cette montagne il y a trois géants qui vont te parler dans ton esprit mais tu as une révélation dans ton coeur tu as un autre esprit avec toi et tu vas chasser ces démons de la montagne je vais te donner la puissance d'autorité pour chasser les démons je vais te donner l'autorité de ressusciter les morts d'ouvrir les yeux des aveugles afin que tu saches que je suis avec toi il a été avec toi il a été avec toi il sera avec toi il sera avec vous il sera avec vous et la charité ne faillit jamais voilà votre révélation voilà votre révélation vous pouvez vous asseoir j'espère que vous l'avez saisi la puissance est donnée au bas de la montagne alors vous montez en tant qu'individu dans votre propre étage vous mourrez tempérance patience piété vous arrivez au sommet vous prenez le drapeau des septonaires et vous l'enfoncez au sommet de la montagne regarde moi démon voilà de quoi je parle et je remercie Dieu pour toutes ces années vous avez reçu ces attaques c'était pas vous j'en voulais mais c'est ces démons qui veulent vous empêcher d'atteindre ceci vous êtes les élus de Dieu ici ce soir ne laissez aucun démon vous dire que vous n'êtes pas des enfants de Dieu vous êtes je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu traversons le Jourdain et cessons de jouer commençons à adorer Dieu et le remercier pour l'invitation traversons le Jourdain et surveillez les démons s'enfuir de vous se disperser à gauche et à droite sur cette bande que je vais la faire jouer maintenant très courte je dis la voix de l'archange je crois que je dis quelque chose au sujet d'être bouche bée rien n'est jamais entendu cette bande mais Frère Branham dit le fils se tient à la porte pour remettre la robe donc je dis par inspiration la voix de l'archange le fils à partir de maintenant attend après votre invitation pour vous donner la robe du baptême du Saint-Esprit de feu Frère Paul c'est la saison maintenant ceci est la saison je dis à ma femme j'ai écrit quelque chose au Canada et cet esprit a dit après le 7 mai il a dit la puissance de Dieu va appeler chaque semence élue il est scellé donc soyez certain que vous avez l'invitation soyez certain que vous savez comment adorer ce soir-là à vue l'ange se tenant à la chair avec les bras croisés et les ailes déployées que Dieu vous bénisse souvenez-vous beaucoup d'appelés mais peu d'élus beaucoup ont été appelés par le message cri pendant une demi-heure mais seuls quelques-uns seront choisis par la voix de l'archange pour l'adoption et la perfection pour aller dans la résurrection et l'enlèvement de tous ceux qui ont été appelés par le cri j'espère que vous comprenez bien le signe manifesté va dévoiler chaque esprit qui se cache le supper des noces est proche j'ai écrit ceci la table est dressée et que celui qui ceux qui sont ceux qui sont ceux qui sont acceptés le fait d'être accepté dépend de si vous avez le vêtement de noces je vous verrai à peine Harris donc combattez de tout ce qui est en vous mais tout ce qui est en vous pour être né nouveau et après être né nouveau mourir et pourrir être scellé par la charité pour que le signe soit manifesté que Dieu vous bénisse et priez pour moi ma femme et la famille peut-être que j'aurai un nouveau corps je ne peux plus en faire tout ce que j'ai pu je vous ai amené à la voix de l'archange il est ici pleinement identifié je sais que vous allez être guéri je sais que vous serez scellé je sais que vous allez y arriver je dois y arriver que Dieu vous bénisse mon frère José c'est mon frère bienvenue à venir à New York en tout temps c'est ton salut que Dieu vous bénisse par Timothée que le Seigneur vous bénisse ainsi que tous les visiteurs Amen la voix de l'archange et puis lorsque vous êtes debout lisons la parole quelques moments pour vous exhorter tout le monde se prépare je ne sais pas ce que j'avais dit je n'ai pas eu le temps d'étudier je vais préparer mon message de tout ça jusqu'à 7h45 j'ai pris quelques notes je vais m'attrir votre attention à Jean 14 et Matthieu 22 11 à 14 New York ceci signifie quelque chose c'est une pensée simple mais pour donner le ton à la saison qui vient Matthieu 22 Matthieu 22 1 Thessaloniciens 14 Jean 14 que votre coeur ne se trouve le point croyant en Dieu et croyant en moi Jésus disait à ces juifs que votre coeur ne se trouve le point vous croyez en Elohim croyez aussi en moi parce que Elohim est voilé en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Amen 1 Thessaloniciens 4 16 verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles aussi j'aimerais lire comme contexte Matthieu 22 Amen et peut-être nous allons juste prier ce que je vais lire et ensuite vous allez vous asseoir Père Céleste simplement parler à l'église avant d'aller à Tulsa tout ce qui se passe nous attendons une puissante effusion du signe pour sceller les gens qui ne sont pas scellés et réemplir guérir les gens les bénir et les placer dans la saison et que ce soit diffusé à ceux qui n'ont pas le signe Amen mais ce soir Père je crois que ceux qui n'ont pas peuvent être scellés maintenant juste ici Amen Gabriel m'a dit que le Seigneur a fait cela pour les gens de son église qui n'allaient pas attendre ça j'en ai ici qui n'y vont pas ce soir ils peuvent recevoir une bénédiction ils peuvent être scellés et guéris ou quoi que ce soit ils n'ont pas à attendre ainsi Père puisses-tu rendre la parole qui est lue qui a été lue et qui sera lue qui sera parlée Seigneur Dieu puisses-tu la confirmer Hallelujah et déverser le Saint-Esprit sur les gens nous prions nous demandons fortifiez-moi dans le nom de Jésus vous pouvez vous asseoir comme contexte la fête vous pourrez le lire avec moi dans Matthieu 22 je ne veux pas que vous restiez debout trop longtemps Jésus prenant la parole parla de nouveau en parabole et dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir il envoya encore d'autres serviteurs en disant dites au convié voici j'ai préparé mon festin mes bœufs mes bêtes gras sont tuées toutes les prêtes venez aux noces mais sans s'inquiéter de l'invitation ils s'en allèrent celui-ci a son champ celui-là a son trafic et les autres se saisirent des serviteurs et les étrangères les tuèrent le roi fut hérité il envoya ses troupes il fit périr ses meurtriers brûlant leur ville alors il dit à ses serviteurs les noces sont prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez les serviteurs allaient dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons remarquez méchants et bons et la salle des noces fut pleine de convives des bons et des méchants 11ème ou 14ème verset le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces et il lui dit mon ami comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces cet homme eut la bouche fermée vous comprenez comment ça comprend ma prédication je ne veux pas que vous ayez la bouche fermée devant la voix amen alors le roi dit aux serviteurs liez-lui les pieds les mains et jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus puissent le Saint-Esprit prendre la parole qui a été lue et la faire pénétrer dans votre âme que cela vous agite plusieurs sont appelés mais peu sont choisis plusieurs ont la mauvaise attitude après avoir été appelés ils sont occupés ils doivent faire ceci faire cela aller à leur champ ou se marier toutes sortes d'excuses aucun doute quand vous venez au message vous avez lu la Bible mais comment ces gens-là ont-ils pu faire cela quand vous avez entendu le message de Malachi 4 ça fait environ 20 ans maintenant j'ai vu faire toutes sortes de choses quand ils ont été appelés ils étaient en feu mais où sont-ils maintenant ? où sont-ils maintenant ? ils sont retombés comme eux une petite pensée la voix de l'archange un petit sujet beaucoup sont appelés mais peu sont élus l'inspiration l'inspiration placée positionnellement dans le temps maintenant nous avons terminé la série du signe nous pouvons dire au président Reagan avez-vous le signe ? nous pouvons dire à tous les dignitaires dans le message vous connaissez le prophète avez-vous le signe ? nous pouvons dire à tous les puissants apôtres et évangélistes qui parcourent le monde avez-vous le signe ? avez-vous le signe ? c'est la seule chose qui compte quand je verrai le sang je passerai par-dessus hallelujah donc cet esprit a envoyé notre frère Owen Palm ici pour vous confirmer à New York à vous ce qui s'est produit durant toutes ces années depuis 1974 75 et au champ toutes les choses qui se disaient au sujet de ce qui se passe à New York maintenant vous savez c'est confirmé et maintenant vous n'avez plus de questions si vous savez que c'est confirmé vous pouvez avoir ce qui a été parlé si tu peux croire alléluia je vous ai dit au mois de juin ce à quoi je m'attendais le Saint-Esprit m'a conduit avec Paul Griffin m'a dit d'aller au Mont Hurricane je crois que presque personne n'est allé au Mont Hurricane quelle bénédiction c'était de voir la cabine et la tour quelle bénédiction de rencontrer le guide vous en aurez besoin jusqu'à ce que vous mouriez quelle bénédiction au Mont Severance d'être séparé de vos péchés de recevoir une double arc-en-ciel comme signe alléluia le guide l'esprit de vérité est venu dans le prophète et a parlé à travers le prophète il a mis sur les bandes sous forme de livres c'était l'esprit de vérité et une tempête est venue nous a conduit à travers la tempête jusqu'en 1985 et maintenant l'esprit de vérité nous a conduit jusqu'ici et l'heure est venue pour un merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit est-ce que vous êtes allé au Mont Hurricane vous feriez mieux de le croire maintenant le guide le merveilleux glorieux baptême du Saint-Esprit est ici en New York si tu peux croire laissez-moi être hardi ce soir laissez-moi être audacieux ce soir vous pouvez être scellé ce soir aucun démon ne peut l'arrêter alléluia mon dieu mon dieu vous pouvez vous asseoir vous pouvez vous dire le guide identifiez avec le guide oui monsieur esprit de vérité esprit de vérité la mécanique comme Enoch se change en dynamique vous voulez dire la mécanique va effectivement se changer en dynamique dans cette saison et dans le temps l'heure est ici maintenant gloire à Dieu que le dieu qui a écrit la parole que ce dieu qui s'est voilé lui-même dans ce prophète qui s'avance et prouve cette parole je remercie Dieu il m'a dit remets ces gens au guide j'ai pris la révélation depuis 64 je l'achète grâce Joseph Perfection j'ai ajouté en 74 les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église et tu as essayé de garder les gens avec cette révélation qui était l'esprit de vérité hallelujah qui était le rendre témoignage de ce que le prophète a dit amen le prophète a dit le cri est le message le cri rassemble l'épouse les 7 tonnerres rassemblent l'épouse donc le prophète a déjà prêché les 7 tonnerres amen hallelujah plusieurs critiques ont méprisé maudits mais ils auraient dû venir voir venez voir hallelujah ça n'a plus d'importance le Saint-Esprit est ici hallelujah ça n'a plus d'importance le Saint-Esprit est ici maintenant le signe est partout dans ce lieu quel démon pourrait l'arrêter glory to God tu peux être scellé et guéri et délivré peu importe ce que tu veux demande à Dieu tu peux l'avoir nous y sommes frère gloire à Dieu les choses même que Malachie 4 a dit est ici maintenant maintenant nous sommes les fils de Dieu ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons quand il paraîtra nous serons comme lui hallelujah glory il y a un réveil en cours hallelujah Dieu n'est pas mort il est vivant glory hallelujah gloire à Dieu béni soit le nom de l'éternel crois-tu cela? voyez-vous cela? Amen je le crois hallelujah j'aimerais qu'on soit en 1961 alors que j'étais jeune et fort j'aimerais savoir ce que je sais avoir su ce que je sais maintenant hallelujah glory to God j'ai le goût de parcourir les troupes parce que le guide est ici le signe est ici il est identifié le Saint-Esprit se déverse ne craignez rien gloire à Dieu New York City vous serez délivrés hallelujah gloire à Dieu ne vous inquiétez pas le signe est ici pour amener vos familles le signe est ici pour amener vos enfants le signe est ici pour amener chaque semence de Dieu prédestinée hallelujah oh my 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 hallelujah c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit ceci est la dynamique la charité la parole a été prêchée pendant toutes ces années et maintenant voici l'Esprit hallelujah attendez que ceci atteigne le message ces églises mortes dans le message quand ils vont commencer à sentir cette onction quand ils vont savoir que Dieu n'est pas mort mais qu'il est vivant je ne mourrai point mais je vivrai pour déclarer les oeuvres de l'éternel hallelujah glory gloire à Dieu Dieu soit loué merci Jésus hallelujah beaucoup d'appelés mais peu d'élus le Saint-Esprit est ici maintenant pour défoncer tous les esprits nationaux le Saint-Esprit est ici pour brûler les démons de vos âmes vous baptisez du Saint-Esprit et de feu allons gloire à Dieu est ici maintenant hallelujah glory amen hallelujah amen get over there praise somebody get over there Thomas quelqu'un Thomas voici amen les musiciens allez là hallelujah les rapides messages pour secouer toute la nation le Saint-Esprit est ici je ne peux plus prêcher l'esprit s'est emparé de la parole la parole a été parlée maintenant l'esprit de Dieu est sur la parole beaucoup d'appelés mais peu d'élus plusieurs ont été appelés par le message cri mais seulement quelques-uns seront choisis par la voix de l'archange écoutez-moi entendez-moi plusieurs ont été appelés par le cri mais la voix est ici pour choisir quelques-uns et vous adopter et vous perfectionner hallelujah la voix de l'archange va parcourir le message et choisir les élus commences de Dieu élus prédestinés qui n'ont pas chancelé par incrédulité et qui ont été fortifiés donnant louange à Dieu hallelujah yes ils croient dans le Saint-Esprit ils croient dans une expérience ils croient malgré 4 ils croient dans le signe des prodiges des miracles ils croient dans le signe hallelujah le signe est manifesté va dévoiler chaque ennemi le souper des noces est prêt les bœufs les veaux ont été tués la table est montée hallelujah et sa femme s'est préparée donc combattez tout ce qui est en vous pour naître de nouveau hallelujah et pourrir et mourir à tous les démons gloire à Dieu hallelujah yes et soyez scellés par la charité gloire à Dieu hallelujah qu'un prie Seigneur viens par ici tu peux être scellé maintenant même hallelujah hallelujah somebody's praying lord come by here somebody lord come by here somebody somebody's praying lord come by here glory somebody's praying glory to God hallelujah somebody's praying lord come by here oh lord come by here oh somebody's praying lord i need you jesus somebody's praying lord come by here oh somebody's praying lord come by here i said oh lord come by here somebody needs the holy ghost come by he's here tonight now somebody needs the holy ghost come by here somebody needs the holy ghost come by here i said oh lord come by here somebody prayed for their family come by i said that somebody's praying for their family come come somebody's prayer for their family come by i need you jesus oh lord come come by here oh somebody needs deliverance come by here i said somebody needs deliverance come by here somebody needs deliverance come by here i said oh oh come by one more time somebody's praying lord come by here oh somebody's praying lord come by him oh somebody's praying lord come by here oh lord come by here oh